Tout à fait. Et chaque fois que le patrimoine est mis à l'honneur, entre guillemets, chaque fois qu'on s'en souvient plus particulièrement, je suis ravie parce que le patrimoine fait partie intégrante de notre vie. Le patrimoine, pour parler en tant que Guadeloupéenne, le patrimoine fait partie de notre richesse, le patrimoine fait partie de nos ressources, le patrimoine fait partie de notre âme. Et quand on l'a compris, on l'aime, on le respecte et on le sert. Il me reste énormément de choses. Il me reste ce que les gens me renvoient par rapport au merci. Merci pour ce que vous avez fait. Mais concrètement, il me reste toutes ces personnes que j'ai eues pendant ces presque 50 ans au service de la culture et qui continuent leur travail. Ce travail de transmission que j'ai fait avec ceux qui m'ont fait confiance, ce travail que j'ai fait après ceux qui étaient déjà passés, comme je dis chaque fois, notamment Mme Adeline, Mme Ildevert, M. Francis Kilaire, mais aussi toutes les autres personnes qui ont donné dans l'ombre. Je pense à, voilà le nom de cette dame qui, Mme Tisson, qui était une marchande de pâté, qui s'habillait tous les jours en costume créole. Mme Tisson qui m'avait prêté un costume créole alors que j'avais 16 ans, qui m'avait habillée des pieds à la tête. Je pense à ces personnes qui n'ont pas fait un travail parce qu'elles avaient un atelier, une école, simplement parce qu'elles portaient le costume. Eh bien, je leur dis merci. Et moi, à ma manière, j'ai essayé aussi de servir, j'ai essayé de transmettre. Et maintenant, ça continue. Aujourd'hui, journée du patrimoine, il y a Eseline, il y a Rouni Théophile, qui est là, en train de chanter. Il y a les coiffes, il y a les robes, il y a les jupons, etc. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est retenir à travers ça, c'est une richesse. Mais l'être, comment nous sommes ? Comment, quels Guadeloupéens nous sommes ? Est-ce que nous sommes profondément dans notre cœur, dans notre âme, des Guadeloupéens et des citoyens guadeloupéens fiers de l'être ? Pour moi, le patrimoine, il sert à ça. Pas simplement à dire qu'il existe et qu'il est beau. Le transmettre pour que les enfants connaissent. Mais à travers cette transmission, comme je dis, moi, ce travail, j'ai mis en place des méthodes. Et par rapport à cette méthode, ce que j'ai voulu toujours, c'est faire que les gens qui viennent à la découverte de ce patrimoine, à la découverte de cet aspect dans notre culture, puissent, après cette rencontre, être fiers d'être guadeloupéens, être fiers d'être des citoyens guadeloupéens, et surtout qu'eux aussi, ils apprennent à être au service de leur Guadeloupe. Le travail se fait petit à petit. Peut-être pas suffisamment qu'il faudrait, mais c'est tout à fait normal parce qu'il faut donner du temps au temps, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris, parce qu'il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de sollicitations par-ci, par-là. Les jeunes ne sont pas prêts, ils préfèrent aller vers autre chose, une manière spéciale de porter leur jean, une manière différente de parler, de chanter, c'est tout à fait normal. Mais ils sont sensibles. Ce qu'il faut, c'est que nous, nous fassions le travail. Même si les jeunes ne portent pas le costume, nous, il faut que nous puissions continuer à faire sa promotion, à le défendre, et les jeunes voient. Et comme je dis, je ne pourrais pas demander à des jeunes, moi personnellement, je ne porte pas le costume traditionnel tous les jours, aujourd'hui, je ne suis pas en costume traditionnel, je suis dans ce qu'on peut appeler une tenue tradition et modernité. Donc, les jeunes peuvent porter la tenue de cette manière. Hier, il y avait une manifestation encore pour le patrimoine au boule, il y avait une jeune qui était habillée, on ne peut plus moderne, avec un grand décolleté dans le dos, je ne sais plus si elle avait un pantalon, une jupe, mais sur la tête, elle avait une coiffe comme celle que je porte, parce que je lui ai enseigné ça, elle a compris que cette coiffe-là était quelque chose, et maintenant, elle est fière de s'habiller de manière moderne, de manière contemporaine, mais avec une coiffe traditionnelle. Donc, voilà comment nous pouvons rendre, pas obliger nos jeunes à porter le costume, mais les rendre fiers du costume, selon la manière dont nous allons le présenter, et à partir de ça, ils pourront porter même un élément du costume et pour montrer qu'ils sont fiers d'être des Guadeloupéens. Est-ce qu'on réussit totalement ? Je ne sais pas. Ce sont les personnes qui peuvent le dire ou pas. Mais moi, je suis heureuse de ce que j'ai fait, parce que, justement, comme Mme Adeline, elle est partie, et aujourd'hui, on chante encore des chansons qu'elle chantait sur scène, quand moi, j'étais jeune et que j'allais voir ses spectacles au Cinéma Rex, et aujourd'hui, on représente des costumes qu'elle présentait sur scène au Cinéma Rex et ailleurs dans le monde entier. On entend Rolithéophile, qui était un jeune danseur à La Briscante, avec Mme Adeline, qui était plus qu'un chanteur, puisqu'il maîtrise complètement l'art de réaliser des coiffes. Il connaît toutes les chansons, il connaît tout le patrimoine. Donc, par rapport à ça, je dis oui, bravo. Moi aussi, j'ai apporté ma contribution et je suis contente quand je vois Aiseline, qui témoigne aujourd'hui qu'elle a pu continuer parce que je lui ai apporté quelque chose. Alors, je dis merci. Quand je vois d'autres également, oui, j'ai apporté ma contribution et le travail pourra continuer. Je peux donc mourir tranquille parce que j'ai fait ma part. Est-ce que j'ai fait tout ? Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas tout fait. Mais est-ce que j'ai fait ma part ? Est-ce que j'ai fait ce que j'ai pu ? Oui, j'ai apporté ma contribution. Donc, si Basile vient chercher moi, on ne peut pas apparaître. Mais s'il vient chercher moi, en tranquille, on fait en moi. Et nous, toutes nos cas viennent sur la terre pour nous faire part en nous. Alors, si chaque monde fait ce petit grain d'irri, la Guadeloupe qui aille encore plus. Jacqueline, à travers ce micro de TV, c'est la Guadeloupe qui vous dit merci. Merci à ETV. Merci à vous. Merci à la Guadeloupe. Alors, ça représente déjà une fête dont tous les Guadeloupéens doivent vraiment s'approprier et dans le cadre européen, dans le bassin européen, puisque comme je disais, il y a quand même 50 États européens qui font partie de la Convention culturelle européenne. Donc, ville d'art et d'histoire, ça associe la culture. Et justement, on se doit avec ce label de faire vivre le patrimoine. Faire vivre le patrimoine, c'est sensibiliser tout un chacun à la conservation, à la restauration et à la transmission de ce que nos parents nous ont légué. Alors, comment on travaille ? On travaille déjà sur la conservation des monuments. On essaye de faire au mieux. Dans un second temps, c'est de donner vie à ces lieux. Donc, donner vie à ces lieux par des manifestations qui sont organisées. Donc, on voit par exemple sur des monuments historiques comme le musée Saint-Jean-Pers, comme le pavillon de la ville, comme l'église. Il y a vraiment des événements culturels, des expositions, des conférences, des concerts lyriques qui sont tenus dans ces différents lieux. Donc, il ne consiste pas à laisser juste un bâtiment vide de sens, mais au contraire, ramener de la vie et de l'animation dans chaque bâtiment. Après, toujours dans le sens de la transmission, que fait la ville de Pointe-à-Pitre, que fait le service du patrimoine ? C'est d'orienter la sensibilisation au niveau des jeunes, puisque ce sont eux, justement, qui travaillent pour leur bénéfice et eux travailleront demain pour le bénéfice de leurs futurs enfants. Donc, on a adhéré à l'opération Levez les yeux. C'est le préalable des journées du patrimoine qui a lieu le vendredi à destination des scolaires. Et la ville de Pointe-à-Pitre a toujours adossé à ces journées européennes du patrimoine, les journées nationales de l'architecture, et même les journées du patrimoine pointu, on a toujours adossé cela au vendredi réservé aux scolaires et à tout type de scolaire, puisqu'on n'a pas que des établissements scolaires, comment je dirais, typiques. On a aussi l'IME IONA de Bemao, c'est-à-dire l'Institut Médico-Éducatif de Bemao, puisque vraiment, la culture doit aller, la culture et le patrimoine doivent aller vers tous les publics. Alors, je dirais qu'il y a vraiment un pan des pointois vraiment qui y adhèrent. J'en veux pour preuve la manifestation d'aujourd'hui qui consistait à mettre en lumière une administrée, c'est-à-dire une pointoise, et les gens ont répondu assez nombreux à cette invitation. Et aussi, on parle de pointois, mais il y a beaucoup de pointois qui n'habitent plus le territoire de Pointe-à-Pitre, mais qui ont gardé leur cœur à Pointe-à-Pitre. Et on les voit venir aujourd'hui. On a vu deux dames, par exemple, une dame très très âgée qui est venue dans l'ancien presbytère, le pavillon, et qui s'est dit « Ici, je suis chez moi ». Donc, ça veut beaucoup dire. Au service du patrimoine, les rendez-vous sont continuels, vraiment. À travers des visites mensuelles que nous proposons, nous avons plus d'une quinzaine de thèmes. Donc, pour les visites, les gens peuvent s'inscrire à la programmation habituelle. D'accord ? C'est le mercredi après-midi et le samedi après-midi à partir de 14h. Ils peuvent appeler directement sur mon numéro de téléphone, 06 90 31 87 52 pour faire les réservations. Mais aussi, ils peuvent demander des visites sur commande. Donc, ils choisissent une date, l'heure, et on met un guide à disposition à condition quand même d'être au moins 6 pour pouvoir faire cette visite. C'est un événement important pour la voix de l'eau parce que la journée européenne du patrimoine parce que le patrimoine, c'est ce qui nous enseigne le sens de notre histoire et, je dirais, le caractère unique de notre identité. De sorte qu'il faut valoriser ce qui nous appartient, ce qui nous est propre. Et ce qui nous est propre, c'est du matériel mais aussi de l'immatériel, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas forcément voir ou toucher. C'est notre tradition musicale, culinaire, bref, tout ça, nos cachots qu'est ici-dent, quoi. Et puis, donc, c'est important pour nous, à Pointe-à-Pitre, de mettre en avant, justement, tout ce patrimoine vestimentaire, patrimoine musical, patrimoine folklorique, tout ce qui relève, finalement, de nos danses traditionnelles aussi. Et donc, ce matin, par exemple, au pavillon de la ville, nous avons donné la parole à une pointoise qui a beaucoup investi dans ce domaine-là et qui a raconté son parcours de vie à partir, justement, de ce qu'elle a reçu elle-même et ce qu'elle apprend à transmettre à son tour. Parce qu'elle a fréquenté, justement, tous les grands balais traditionnels de l'époque, la Briscande, l'Académie du cas, aujourd'hui... Bref, elle continue encore à prendre, à emmagasiner et elle veut, déjà, aujourd'hui, transmettre ce qu'elle a emmagasiné jadis. Nous voulons faire en sorte que ça le soit. Alors, pour que ça le soit réellement, il faut, un, que les gens soient informés de la tenue de ces manifestations. Bon, il y a, sur le territoire, bien évidemment, une offre importante puisque chaque commune est appelée à valoriser tel ou tel point de son patrimoine. Donc, bien sûr, il y a une offre et les gens vont en fonction de ce qui leur plaît. Bon, mais nous, à Pointe-à-Pitre, en tout cas, nous veillons à faire savoir le plus tôt possible, à faire en sorte que les gens ne puissent pas ignorer que telle manifestation se tienne et au-delà de ceux qui sont présents par le biais justement des vidéos, des médias comme le vôtre, nous pouvons faire profiter à ceux qui ne sont pas là et nous faire profiter du contenu justement de ces manifestations. Donc, c'est très important. Il y a des gens qui sont là en live mais il y a des gens aussi qui pourront recevoir l'information après. Mon regard, c'est qu'il faut justement écrire le plus possible parce que et parler et transmettre le plus possible parce qu'effectivement ce qui nous semble évident aujourd'hui ne le sera pas forcément pour ceux qui viennent après. Ce qui fait sens pour nous aujourd'hui ne voit pas forcément sens pour les jeunes, pour ceux qui viennent qui nous vont suivre. Je vois par exemple quand j'ai écrit la « Oui, les champions » je l'ai fait parce que l'usine d'Arboussier veut être fermée et je me suis dit un gamin qui viendra dans dix ans il ne saura même pas qu'il y a eu une usine en port-à-pitre ce qui est quand même assez qui était assez singulier qui a fait vivre qui a fondé un quartier qui a façonné aussi la ville dans une certaine mesure qui a attiré des gens de tous les coins de la archipel y compris des îles de la archipel de la archipel de Marie-Alente des Irades et autres et donc c'est une usine qui a fait vivre vraiment tout un pan de la société guadeloupéenne et qui a aussi entraîné derrière elle toute une série de traditions sportives, culturelles et autres donc voilà j'ai tenu à témoigner de ça à travers un ouvrage « La rue des champions » mais j'invite chacun en fonction de ce qu'il choisit comme art en fonction de ses talents de transmettre à quelque niveau que ce soit de transmettre et effectivement la transmission c'est fondamental parce qu'après vous savez les paroles s'en vont et les paroles s'en vont les témoins au fur et à mesure du temps ils disparaissent donc il n'y aura plus personne pour raconter ces histoires-là après donc voilà c'est important moi le message que j'aurai c'est de dire que l'histoire le patrimoine des ceux qui n'y a pas aussi ont passé mais qui continuent à faire sens dans le présent autrement dit le patrimoine d'autres messages il n'a pas une valeur simplement pour les gens de l'extérieur pour les touristes pour les gens qui ont voulu donner à voir ce que nous avons il est une valeur fondamentale pour nous-mêmes parce que c'est ce qui nous construit ce qui nous a construit et ce qui continuera à nous construire donc si on n'est pas soi si on n'habite pas fondamentalement sa société guadeloupéenne sa culture guadeloupéenne eh bien on sera un autre c'est à dire on sera étranger à nous-mêmes donc voilà ce que je veux dire à la jeunesse c'est à dire à la jeunesse c'est à dire